Les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, bienvenue dans ce live, 24e live si je ne me trompe pas. Allez, je vous attends comme d'habitude. Dès que vous arrivez, manifestez-vous. Ça y est, il y a quelqu'un qui est arrivé. Dites-moi, deux personnes, dites-moi comme d'habitude si le son est bon et si l'image est bonne, c'est plutôt le son qui compte que l'image. Allez-y parce que là, pour l'instant, je n'ai pas vos retours. Vous êtes 6, 18h pile, il y a 6 personnes, c'est cool ça. Ah, voilà, super. Salut Marjorie, bonsoir Mohamed, bienvenue. Bon, ce soir, je vous propose qu'on parle puisque vous avez compris que vendre, au final, vendre, c'était toute une série d'actions. C'était quelque chose qui arrivait à une finalité au bout de nombreuses étapes. Salut Fabienne, merci de me dire que tout est OK. Bonsoir Vali, bienvenue dans ce live pour la deuxième fois, je crois. Donc, je vous propose ce soir, pourquoi pas que l'on parle un peu des acquéreurs parce qu'on n'en a pas trop parlé. Je vous dis toujours que c'est le vendeur le plus important mais je sais que vous adorez parler des acquéreurs. Donc, je me suis dit que pour ce 24e live, les acquéreurs, c'était plutôt sympa à aborder. On est vers la fin, donc c'est normal que vers la fin, on s'occupe un peu des acquéreurs. Bonsoir Marie-Hélène, bienvenue. Si tu as le bon agent de Toussic. Bonjour Floriane, bienvenue. Alors, je vous ai dit, vous avez commencé à le comprendre qu'on n'était pas du tout là, que l'immobilier, ça ne s'improvisait pas, qu'on ne faisait pas de l'immobilier au feeling et qu'il fallait éviter de faire des tout droits si vous vouliez avoir un bon rythme de vente et un bon niveau de vente. Ça ne veut pas dire que si vous faites des tout droits, vous ne vendrez jamais, mais vous ne vendrez pas de façon régulière et conséquente. Bonsoir Martine, bienvenue. Donc, avec moi, vous l'avez compris, que vendre, c'est une série d'actions qu'il faut mener. On va parler de comment attirer les acheteurs. On en a déjà un petit peu parlé dans un live, mais là, je voudrais qu'on en parle encore plus. On va parler des acquéreurs et bien sûr des vendeurs parce qu'on ne laissera pas ce cher vendeur de côté. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas, enfin, comment dire, faire un live sans parler des vendeurs. C'est absolument impossible. Salut Stéphanie, bonsoir Laetitia. Bienvenue. Donc, ce soir, on parle des acquéreurs. Comment attirer les acquéreurs ? Dans un live précédent, je ne sais plus trop lequel, mais il remonte un petit peu. Je vous avais dit que la meilleure façon de vous différencier pour les acquéreurs, eh bien, c'était de vous adresser à eux, de, comment dire, d'évaluer en fonction du bien quel était le profil idéal d'acheteurs qui allait dans ce bien-là et de vous adresser directement à lui. Parce qu'on a vu que si vous ciblez la masse, si vous vous adressez à tout le monde, c'est un petit peu comme si vous vous adressiez à personne. Donc, les acquéreurs, vous allez les capter, premièrement, parce que, bien sûr, vous allez avoir un bon mandat. Un bon mandat, c'est quoi ? C'est un bon mandat au prix. On se fiche de, comment dire, s'il y a des travaux, pas des travaux, si c'est une ruine, pas une ruine, s'il est bien situé, mal situé, on s'en fiche parce que tout a un prix en réalité. Donc, à vous de positionner correctement le bien sur son marché en fonction de ses qualités ou de ses défauts. Ensuite, comprendre que la première des choses que va avoir un acquéreur, c'est, bien sûr, le titre, ce qu'il recherche. Lui, il va se focaliser sur un T3. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai parlé de ça, mais je vais vous en parler. Je vais me noter parce que je ne vais pas vous en parler tout de suite, mais j'avais quelque chose à vous dire par rapport à ça, la différence de pièces. Je comprendrai ce que ça veut dire parce qu'il faut absolument que je vous en parle. C'est un truc qui m'a édifiée. Je suis tombée sur une annonce une fois et là, je me suis dit, waouh, il y a du boulot. Mais bon, donc, un acquéreur, il va être attiré déjà par ce qu'il recherche, d'accord ? S'il cherche un T3, il va chercher un T3. Par le prix, bien sûr, la localisation, n'en parlons pas. Mais comprenez qu'il fait un petit peu comme vous quand vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, quand vous, vous recherchez quelque chose. Salut Delphine ! Il scrolle. Il scrolle, ça va à une vitesse vraiment dingue. Je ne sais pas si vous avez regardé, vous, vos jeunes, utiliser leur téléphone, enfin, leur consommation d'Internet sur le téléphone. C'est absolument hallucinant à la vitesse à laquelle ils font défiler les choses. Nos acquéreurs, c'est un petit peu pareil parce que, comprenez, qu'ils passent leur journée à chercher des biens sur Internet. C'est vraiment leur focus premier. Et au bout d'un moment, on va vite, on va vite, parce qu'on sait ce qu'on cherche. Et notre cerveau, il est conditionné à ça et il va s'arrêter à ça. Donc, ce qui va sauter aux yeux en premier, ça va être la photo. Donc, comment faire de belles photos ? C'est la question du jour, mais pas que. Donc, les erreurs principales que vous faites pour les plus courantes qui sont, qui, ou moi, je suis un peu, bon, bonsoir Dominique. Ou moi, je suis un petit peu, salut Lucie. Ou moi, je suis un petit peu atterrée. Alors, je sais que le problème, c'est que vous faites vos photos après avoir pris le mandat et vous prenez un peu vos photos quand vous le pouvez. Donc ça, arrêtez de faire ça. Reprenez rendez-vous avec le vendeur pour prendre vos photos. On va s'arrêter deux minutes là-dessus. C'est très, très important qu'à la fin, vous lui disiez, d'ailleurs, c'est une bonne façon de, comment dire, de convaincre un petit peu les vendeurs un peu récalcitrants, c'est de leur faire étape par étape, de leur dire exactement comment vous allez procéder. Donc ça, c'est super pour des gens qui ont un bien usé, qui sont déjà déçus, qui ont peut-être déjà travaillé avec d'autres professionnels ou des gens qui sont très, comment dire, très techniques, très cartésiens ou un peu durs à, comment dire, à convaincre. Ces gens-là, vous allez arriver à leur inspirer confiance et à les closer en étant très, très précis sur votre manière de faire les choses. Et la partie commercialisation du bien, il y a un vrai étape par étape à faire. Vous n'avez pas à prendre des photos de suite comme ça à la prise de mandat. Ce n'est pas comme ça que vous allez vous démarquer. Vous allez dire à la personne que vous revenez et vous allez, pourquoi pas, laisser une liste de conseils que vous voulez que la personne mette déjà un petit peu en application. S'il faut qu'elle tonde le jardin, eh bien, elle tonde le jardin. S'il faut qu'elle fasse un gros ménage dans la maison, elle fait un gros ménage dans la maison. S'il faut ranger des choses, débarrasser des choses, eh bien, il faut le faire. C'est vraiment votre rôle là-dessus et vous allez, en plus de ça, pouvoir juger de la motivation du vendeur à réellement vendre son bien. Quelqu'un qui a vraiment envie de vendre, eh bien, il écoutera ce que vous avez à lui dire. Bien sûr, il faut faire un peu de pédagogie. Il faut toujours lui dire le fameux parce que, ce qu'on a vu hier, le mot parce que, expliquer à la personne pourquoi elle doit faire ça, parce que c'est important pour elle. C'est comme ça qu'elle va passer à l'action. Donc, ça vous laisse justement l'occasion de vous démarquer en laissant une petite fiche technique, de reprendre rendez-vous et de carrément faire une mise en scène. Donc, il y a des erreurs classiques que vous faites. Les volets fermés. Donc, donnez-vous la peine d'ouvrir les volets. Mettez-vous à la place d'un acquéreur. Est-ce que ça donne vraiment envie de s'arrêter sur une annonce ? Est-ce que ça appelle à la visite ? Est-ce que ça appelle à aller plus loin quand les volets sont fermés ? J'ai vu ça pas plus tard qu'aujourd'hui. Encore une fois, sur une photo, c'est juste pas possible. En plus, ça donne des connotations, des mauvaises connotations du bien. Un bien fermé, c'est jamais très engageant. Ça veut dire qu'il est fermé depuis longtemps. Ça veut dire peut-être qu'il n'est pas sain, qu'il est peut-être humide, qu'il y a un problème derrière. Donc déjà, ça donne une super mauvaise image à l'acquéreur. Et en plus de ça, ça n'invite pas à la visite. Alors que des fenêtres ouvertes, des volets ouverts, ça va tout de suite donner envie d'aller plus loin, d'aller voir ce qu'il se passe. D'accord ? Donc ça, c'est la première des choses. J'ai déjà vu, et ça, c'est un peu dramatique, c'est amusant, mais c'est un peu dramatique. Mais après, je comprends, vous êtes dans le feu de votre truc. Mais prenez le temps d'y penser, faites-vous un checklist, et dites-vous, voilà, ma photo, je ne la prends pas s'il n'y a pas de telles conditions, de telles conditions, de telles conditions réunies. Parfois, et ça, je vous assure, c'est bon, ce n'est pas très gentil, mais moi, ça m'amuse tellement. Le vendeur, on sent qu'il s'est donné du mal à ranger. Mais vraiment, on sent que c'est propre, que c'est clean, que c'est hyper rangé. Et qu'est-ce qu'on voit au milieu de la photo ? On voit la veste, la sacoche, l'ordinateur ou la voiture de l'agent immobilier trôné en plein milieu de la pièce, de l'agent ou du conseiller, d'accord ? Donc ça, moi, j'ai toujours le petit sourire, mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est hyper dommage. Les acheteurs, ils n'achètent pas votre veste, ni votre sacoche, ni votre voiture. On est OK avec ça. Allez, je regarde parce que vous avez déjà mis plein de commentaires. Je crois que ce sujet vous plaît. Lucie qui dit, ah, les photos, bon sujet. Ah oui, mais alors, il y a déjà eu d'autres choses. OK. Marjorie, erreur la piscine quand il ne fait pas beau, quand ce n'est pas rangé, le jardin non entretenu. Oui, tout à fait. Bonsoir, il y a d'Espagne. Bonsoir, Yves, bienvenue. Amélie, bonsoir. Corinne aussi. Appareil photo, ça fait plus pro et meilleure photo. Steph qui dit, je bouge tout. c'est le plus accueillant du tout. Oui, bien sûr. Oui, alors Steph, bien sûr, l'idéal, c'est de vraiment, carrément mettre en scène, d'accord, et rendre le plus accueillant possible. Donc, évidemment, il faut carrément désencombrer, faire un plan de travail propre. On vit tous les jours dans une maison, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les torchons suspendus souvent à la poignée du meuble, laisser tous les produits ménagers en dehors, enfin laisser trop d'appareils électroménagers en dehors, par exemple. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas assez de place dans la maison et les gens, sur une photo, des fois, c'est même complètement inconscient, mais ils ont vraiment besoin de savoir que la cuisine, encore plus quand elle est petite, il y a de la place pour tout ranger. Donc, sensibilisez vraiment le propriétaire là-dessus et dites-lui, bon, écoutez, là, au moins pour les photos et encore mieux, bien sûr, pour les visites, mais au moins pour les photos, eh bien, on prend une heure s'il faut, on met tout dans un carton, on cache ça, si la personne a vraiment ses placards bondés, il faudra peut-être qu'elle fasse un prix, mais bon, si ce n'est pas possible, elle met tout dans un petit carton, une petite corbeille et on cache ça de l'autre côté de la cloison, on prend la photo et si elle a envie de tout remettre, elle remet tout, mais au moins la photo, elle va inspirer déjà la propreté parce que quand c'est rangé, ça fait sain, ça fait propre, ça donne envie d'aller voir cette cuisine. Idem, oui, c'est pas de la tête qui nous dit la salle de bain, c'est pareil, oui, c'est clair, il y a trop de choses dans la salle de bain quand on prend, c'est pareil, des photos de salle de bain, déjà, elles sont hyper petites, c'est hyper dur de prendre une photo de salle de bain, mais alors en plus, quand on laisse les serviettes suspendues au support de douche ou qu'on voit une serviette en premier plan, c'est juste pas possible. Comprenez qu'il faut vraiment créer une atmosphère. Idéalement, si la personne a un jardin, demander l'autorisation de couper deux, trois fleurs et de la mettre ou de faire une corbeille de fruits, c'est tout de suite beaucoup plus accueillant et beaucoup plus agréable et ça va se ressentir. Comprenez que les gens, je vous l'ai déjà dit, ils achètent par l'émotion. Mais c'est la même chose, la photo, elle va capter l'attention parce qu'elle va dégager une émotion. Donc, si on ressent une belle émotion quand on voit la photo, c'est un bien sur lequel on va s'arrêter et où on aura envie d'aller plus loin, de consulter carrément l'annonce ou carrément de vous appeler. Donc, ça a énormément d'intérêt et d'impact de vous donner un petit peu de mal pour faire ça. Donc, ça va avoir un intérêt bien sûr pour les acquéreurs parce que vous allez vous rendre séduisant aux yeux des acquéreurs et le vendeur, vous allez complètement vous différencier vis-à-vis de vos concurrents puisque eux n'auront pas pris le temps de faire ça, n'auront pas fait ça et vous, vous allez arriver avec des photos qui claquent et vous allez apporter une vraie proposition de valeur. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas la peine de se lancer dans des produits, dans des choses complètement dingues, il faut juste faire les choses qui marchent mais les appliquer de façon différente, aller un petit peu plus loin, prendre des photos, alors peut-être que ça demande un petit peu de formation, c'est possible, peut-être que ça demande un peu de temps, oui, c'est vrai mais ça vaut tellement le coup, les photos augmentent considérablement quand vous avez de belles photos, augmente considérablement le nombre d'appels sur un bien. Donc, ce n'est absolument pas négligeable. Pauline, pas certain Marjorie, j'ai un bon appareil photo mais mon dernier portable fait vraiment de belles photos. Oui, oui, après ça dépend des téléphones, il y a des téléphones qui font bien bien le job, après voilà, ça dépend, il faut faire des tests, voir si c'est acceptable ou pas et si ce n'est pas acceptable, ça vaut le coup d'investir dans un petit peu de matériel ou au pire, si vraiment vous n'avez pas le temps, que vous n'avez vraiment pas ce qu'on appelle un peu l'œil du photographe même en ayant fait une petite formation, eh bien, ça vaut peut-être le coup pour certains bien de faire sous-traiter cette mission-là. Si vous faites sous-traiter ou même vous, quand vous faites des photos, n'oubliez pas de faire des photos de l'environnement, du quartier, d'une fontaine pour alimenter, vous après, vos réseaux sociaux ou donner ce côté, je vous en ai parlé, le côté de lifestyle, comment on vit dans ce quartier-là, quelque chose d'un peu pareil, d'un peu agréable ou de typique dans le quartier sans donner trop d'indications, bien sûr, mais peut-être que c'est des choses que vous allez voir dans ce quartier que vous allez pouvoir utiliser soit pour cette annonce-là ou soit carrément vous pour animer vos posts, comment dire, sur les réseaux sociaux. Donc, n'oubliez jamais de prendre du recul quand vous allez quelque part et de regarder s'il n'y a pas quelque chose de sympa pour vous que vous pourrez utiliser plus tard quand vous allez sur place. Ah, Dominique, combien de temps on passe à faire la séance photo ? Moi, je pense que ça va dépendre, il faut compter une heure, clairement, de toute façon, c'est un gros, gros minimum. Ça revient un petit peu à quand ce Pascal, tiens, mais Pascal, tu es là, tu disais hier que des fois, tu faisais un R3. Bon, ben voilà, clairement, la photo, on la considère dans le R3. C'est clairement un troisième rendez-vous. je sais, c'est très consommateur de temps, mais vous avez tellement à y gagner derrière que ça vaut vraiment le coup de vous donner la peine de le faire. Pareil, la mise en situation, c'est, alors quand c'est les beaux jours qu'il y a une piscine, c'est vraiment dommage si elle est bâchée. Il y a des gens qui bâchent la piscine toute la nuit, il faut faire ouvrir et prendre la photo piscine ouverte. Même l'hiver, ça vaut le coup de la faire débâcher pour la photo. S'il y a un salon de jardin qui est replié parce qu'il a plu, déplié, s'il y a une poubelle qui est en plein milieu qui cache, c'est hyper moche, mais j'en vois tellement tout le temps des poubelles, des diables, des un peu tout ce qui traîne qui n'ont rien à faire là, cachez-les et virez-les pour faire vos photos parce que c'est vraiment trop, trop moche. Ça ne donne pas du tout envie. Tout ce qui est négatif va donner un coup de recul aux gens. Désencombré, Marjorie dit, oui, bien sûr. Céline qui est arrivée, génial, Béatrice qui nous a rejoint, vous êtes en force ce soir, c'est cool. Lucie, ça m'est arrivé il y a deux jours, la vendeuse avait tout rangé, lavé le sol, nickel, clean. On en avait parlé avant que je vienne prendre les photos et son copain arrive avant que je fasse les photos et pose sa valise, sa casquette et tout. Ça m'a fait rire. Bon, bien sûr, je lui ai demandé s'il pouvait mettre ailleurs ses affaires juste pour la photo. C'est énorme. Ah, ok, on va dire Pauline, comme ça tout le monde sera parce que sinon, les gens ne vont pas comprendre. Justement, Art3 ce matin, pour les photos, bravo, c'est très bien de faire ça. C'est vraiment une mise en scène et même les biens moches, vous savez, les biens moches, c'est les biens un peu vieux, de succession, les fameux biens de succession de grand-mère où les tapisseries, elles sont horribles. Enfin bon, il y a des trucs dingues. Ça ne donne vraiment pas envie et les biens vides. Ce sont des biens qui sont très difficiles à prendre en photo mais là, dans ces cas-là, vous pouvez jouer avec la lumière. Salut Cédric, cool que tu sois là. Ah ben carrément, tu m'appelles ce soir. Eh ben ok, avec grand plaisir. Eh ben moi, ça sera l'heure de l'apéro. Je t'accueillerai avec un petit... J'ai décidé ce soir que ce soir, je faisais apéro parce que là, voilà, on est quoi ? Mardi ? On n'a pas le droit de mardi mais bon, là ce soir, on le prend le droit. Il y a des jours où il faut. Donc Cédric, avec grand plaisir. Tout le temps, je parle d'apéro ? Ah ben c'est un hasard, moi je ne sais pas. Oui, il est bien dans leur jus, tu me dis. Marjorie, tout à fait, mojito party. Non, je ne sais pas si je vais faire mojito mais il y aura peut-être du rhum par contre. Oui, les biens, on était en train de parler, voilà, je me perturbe moi, ça y est, des biens vieillots et des biens vides. Ce sont les plus difficiles à apprendre, mais jouez avec la lumière. Ouvrez les fenêtres, là encore plus, ouvrez les volets et prenez ces biens-là à des moments où la lumière va rentrer de façon douce. Si on voit d'une chambre, par exemple, un extérieur, le jardin, faites-le parce que ça va donner quand même des bonnes impressions. Déjà, ça va donner, comment dire, la lumière, en fonction de comment elle arrive, ça crée toujours une atmosphère, une émotion. Je vous ai dit, l'émotion capte l'attention. C'est dommage, je ne peux pas vous faire de partage dans les lives mais j'en ai des exemples de photos comme ça qui ont été prises sur ce qu'on appelle un peu des biens moches. Je vous assure qu'on peut vraiment, vraiment travailler quelque chose émotionnellement parlant qui va dégager une vraie atmosphère et qui va donner malgré tout envie à la personne de vous contacter. Alors, Céline, tu as dû cacher le bip de rouge, tu m'étonnes, ça arrive clairement souvent. Les croquettes, les croquettes, les gamelles des chiens, des chats avec les gros paquets de croquettes, moi, j'ai déjà vu ça. En premier plan, on a l'énant paquet de je ne sais pas combien de kilos de croquettes pour le chien mais ce n'est pas possible. Vous tombez sur un équerreur qui déteste les animaux mais c'est mort. C'est mort. Alors, autre bon sujet, comment mettre en valeur concrètement les biens moches, vintage, vides, dans leur juif sans lumière mais avec un vrai potentiel ? Alors, tu as plusieurs solutions, Lucie. La première, c'est celle dont je t'ai parlé, d'essayer de jouer sur l'atmosphère par rapport à la lumière et ouvrir les fenêtres et voir peut-être si on voit le paysage dehors qui est beau, ça s'appelle à travers la fenêtre, on se voit, par exemple, si ça arrive sur une chambre, on se voit, même si la pièce est vide et pas très jolie, on voit ce petit rayon de soleil qui pénètre dans la chambre, on voit par exemple l'arbre en plein feuillage et on s'imagine très bien se réveiller avec le chant des oiseaux. Ça, c'est très, très émotionnel, ça parle, c'est fort, c'est puissant. Un bien vraiment où il n'y a vraiment rien à faire, eh bien, écoute, on va prendre le, comment dire, le concept des homestageurs. Les homestageurs, ils ont une règle, c'est Sophie Ferjani, moi, je l'adore, je pense que vous la connaissez, c'est ma préférée de toutes. Elle dit toujours, il faut accentuer les défauts, d'accord ? De toute façon, un bien moche où vraiment, il va y avoir des travaux, il faut comprendre qu'il n'intéressera que des gens qui sont prêts à faire des travaux. Donc, dans ces cas-là, jouer à fond ce côté-là et accentuer le côté travaux et pourquoi pas mettre une écriture carrément sur la photo. Eh bien, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas très bien comparé à la réalité, ça, mais par exemple, ne payez pas le prix d'une déco, ici, tout est à refaire carrément, enfin, dans ces cas-là, je vous ai dit, l'idée, c'est de vraiment cibler l'acheteur idéal de ce bien-là. Si c'est un bien qui a trop de travaux, il n'intéressera que des gens qui sont vraiment, clairement, en accord et prêts et qui cherchent des travaux. Donc, parlez-leur, adressez-vous carrément à eux, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Est-ce que ça répond, Lucie, un peu à tes questions ? Ah oui, Céline qui dit les viticulteurs trouvent ça normal, oui, c'est clair. Si tu revends un viticulteur, au contraire, il va trouver ça cool sauf si c'est un concurrent parce qu'ils sont bien concurrents des fois entre eux mais sinon, non. Je me demandais s'il y avait des formations en photo immobilière pas trop compliquées, vous en connaissez. alors oui, Lucie, il y en a. Tu peux aller sur la plateforme du campus. Moi, j'ai fait une formation sur les annonces et sur les photos et sinon, il y a aussi un formateur photo qui a réalisé une petite formation, enfin, une formation sur les photos. Tout à fait possible et puis après, tu cherches sur Internet, il y en aura. C'est toi Marjorie qui avait mis les gros gros Ferjani, tu l'aimes pas ? Ouais, mais moi, je l'adore. J'aime beaucoup moins l'autre. C'est Sandra, je crois qu'elle s'appelle l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Moi, je suis fan de Ferjani. J'aime beaucoup. Steph qui dit c'est le prix qui parle. Par rapport à quoi, tiens, Steph, tu dis ça ? J'ai raté un petit truc peut-être. Bonsoir, Johan, re-bienvenue. Lucie qui me dit parfaitement. Ok, donc je ne sais plus trop ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Ah oui, les pièces. Alors, mettez vraiment, alors il faut que je retrouve le contexte de comment ça s'est passé. Tiens, d'ailleurs, ceux de la team, si vous avez vu le replay du one-to-one que j'avais fait avec Saveria, justement sur les estimations, à un moment donné, on est tombé sur un appartement. Alors, il faut que je me rappelle comment c'était, mais je crois que c'était un T4 qui avait été transformé en T2, il me semble. Et à un moment donné, c'est vrai que dans le one-to-one, on me voit un peu craquer et où je râle après l'agent qui avait fait ça parce qu'ils annonçaient, alors ils n'annonçaient pas la réalité dans l'annonce, mais je n'arrive plus à me rappeler ce que c'était. Mais en gros, ce que je veux vous dire, si c'est un T3, vous parlez d'un T3, là, je crois bien que c'était un T4 qui avait été transformé en T2. Et dans l'annonce, ils s'adressaient à des gens anciennement du T4, alors que clairement, c'était un T2, il n'y avait plus qu'une seule chambre et ça, ils ne le disaient pas dans l'annonce. Et en fait, ils rataient les deux cibles d'acheteurs. Ils rataient ceux qui cherchaient... Alors, comment c'était ? Je ne me rappelle plus, je le retrouve. Parce que quand je ne me rappelle plus, je n'arrive plus à vous l'expliquer. Mais c'était un truc mais juste démentiel et en fait, ils rataient les deux cibles d'acheteurs parce qu'ils ne s'adressaient pas au bon, ils n'expliquaient pas le bien comme il était aujourd'hui et du coup, ils rataient ceux des T2 et ceux des T4. Et ça, c'était complètement ahurissant. Donc, ceux de la team, vous allez le voir, cette partie-là, dans le replay du one-to-one que j'ai fait avec Savéria sur les estimations et les autres, j'essaierai de le réécouter et de revoir exactement ce que c'était le truc. Tiens, je vais me le marquer et je vous le redirai demain ça dans le live de demain parce que là, je ne me rappelle plus mais ça m'avait fait fondre. Ça m'avait vraiment fait fondre. J'avais craqué complet. Marie-Hélène, T5 en T3. Je ne sais plus, Marie-Hélène, tu l'as vu toi ce replay ? Je ne sais plus ce que c'était mais c'était un truc délirant. J'ai dit non mais là, le gars, il est trop fort, il s'est complètement planté et il ne parle du coup à personne. Il ratait tous les acheteurs possibles et inimaginables. Du coup, allez-y, posez-moi vos questions parce que moi, je vais réfléchir un petit peu mais j'ai à peu près fait le tour de l'essentiel parce qu'après, bien sûr, on pourrait dire tellement de choses mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous avez une façon de vous démarquer assez simple auprès des vendeurs et que vous avez vraiment de quoi captiver les acquéreurs parce que c'est souvent ça, vous me dites mais comment on se démarque des acquéreurs ? Comment on capte les acquéreurs ? Eh bien, c'est comme ça qu'on se démarque en s'adressant vraiment à la bonne cible acquéreur et en faisant dégager de l'émotion et en leur faisant des photos qui leur parlent réellement. Ah, Lucie, ben écoute, c'est génial que tu adores les biens moches avec des travaux parce que ce sont des biens qui font peur et si toi, c'est quelque chose que tu aimes, du coup, tu vas savoir les vendre facilement et tu vas avoir une vraie valeur à apporter et une vraie plus-value par rapport à ça parce que les biens moches, ça fait souvent reculer même les conseillers immobiliers, ils ne sont pas hyper à l'aise avec ça et si toi, c'est quelque chose avec quoi tu te sens bien, ben tu vas cartonner sur ces biens-là. Donc, c'est cool. Ah, Steph qui dit c'est ce que je vends le mieux aussi. Ben, généralement, on vend bien ce qu'on aime bien. C'est vrai, hein. Enfin, en tout cas, ce avec quoi on se sent bien parce que c'est sûr que ben, on en revient toujours au même, hein. Pour être convaincant, il faut être convaincu pour être... Oui, c'est ça. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc, forcément, si vous ne croyez pas en ce que vous vendez ou en ce que vous faites ou si vous n'arrivez pas, on ne vous demande pas de tomber amoureux du bien mais au nom de trouver des points positifs, des avantages qui vont vous permettre d'aider à les vendre, eh ben, c'est sûr que si on n'y croit pas, on a beaucoup de mal à vendre les choses. Il précisait qu'on pouvait remettre le bien transformé en bien avant la transformation. Oui, alors, il y avait cette histoire-là, effectivement, Marjorie, mais le problème, c'est que, justement, il ne pouvait pas capter les fameux... Je crois que c'était un T4, les fameux acquéreurs de T4 parce qu'il avait mis dans l'annonce T2 alors que les T4, c'est très, très recherché et puis, une fois que les travaux sont faits en T2, le bien, il était quand même super beau. C'était des vrais travaux qui avaient été faits. Ce n'était pas du bricolage. On ne pète pas tout pour refaire en T4. Enfin, là, ce n'est pas tout péter, c'est remonter des cloisons, mais enfin, il avait quand même été vraiment transformé. Donc, ce n'était juste pas possible. On ne pouvait plus s'adresser à une cible d'acquéreur de T4. C'était ridicule. Enfin, bon, moi, ça m'avait vraiment fait halluciner. Donc, en fait, la personne, tout simplement pour dire qu'elle ratait absolument, elle ratait les acheteurs de T2 et les acheteurs de T4. C'était... ne s'adressait pas du tout comme il faut aux gens. Oui, Steph aussi, bien sûr, faire les devis pour les aider à se projeter, ça marche énormément. Et là, par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aider avec les petites apprises de home staging virtuel. ça marche assez bien sur les biens moches, pas trop sur les autres parce que le problème, après, il faut faire attention. Moi, je le dis souvent, ça, avec les travaux, il ne faut pas... un bien, quand on peut y vivre en l'état comme ça, il ne faut pas trop pousser les gens à faire des travaux parce que ce qui va se passer, c'est que d'un bien qui est habitable comme ça, ils vont se dire, oh là là, mais en fait, il y a des travaux, travaux égale argent et là, ils vont partir dans un projet qui n'est plus le leur et un bien qu'ils auraient été capables d'acheter comme ça, ils vont se dire, ben non, il va nous coûter cher, il y a trop de travaux à faire, ça ne rentre plus dans notre budget donc ça, il faut faire hyper attention, il ne faut pas vouloir proposer des travaux ou même des projets virtuels trop poussés quand le bien ne le nécessite pas. Moi, je vous recommande d'utiliser ça vraiment quand c'est difficile de se projeter pour un acheteur dans le bien, c'est-à-dire quand c'est un bien vide, ça peut être sympa de faire une petite déco mais simple avec quelques meubles pour montrer tout simplement qu'un canapé, ça rentre, que voilà, que c'est plus simple, ou sur des biens un petit peu vieillots mais sur les autres, je ne vous conseille pas trop de le faire. Des applis, Pauline, il y en a plein, il y a Nodalview, après moi, je n'en utilise plus donc là, je ne suis pas trop, mais je sais que dans la team, là, il y en a plein, plein qui en utilisent, je crois qu'il y a Nodalview, c'est ça ? Allez-y, la team, donnez deux, trois noms, il y en a plein, plein d'applis qui sont très bien faites pour faire de, comment dire, du homestagisme virtuel ou simplement, tu tapes ça, homestagisme virtuel et il y a plein de choses qui vont ressortir. Et si la team, vous avez deux, trois, comment dire, non, là, vous pouvez les mettre, je vous y autorise volontiers. Ah, alors, Pauline, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est très, très important quand il y a des travaux sur un bien et qui sont, qui sont, comment dire, qui vont devenir une objection récurrente de les chiffrer. Par exemple, ici, moi, dans cette maison, la maison que j'ai achetée, ça faisait deux ans qu'elle était à la vente. Alors, bon, pour plusieurs raisons, bien sûr, elle était bien trop chère au départ, mais il y avait beaucoup de travaux. Il y avait notamment l'assainissement à faire qui n'avait pas été fait avec un chemin de 200 mètres de long pour se raccorder au tout à l'égout de la ville. Donc ça, ça a fait fuir plus d'un acquéreur. L'agence n'a pas été capable en deux ans, alors que c'était quand même une des objections qui revenait de façon récurrente, de faire appel à un professionnel pour mettre, pour proposer un devis. Alors, pas pour imposer le professionnel, mais juste pour donner un ordre d'idée de combien ça va coûter. Ce genre de travaux-là, les gens n'ont pas l'habitude, ils s'imaginent que ça coûte une fortune et on n'a vraiment aucune notion. On ne sait même pas, je veux dire n'importe quoi, mais on ne sait pas si ça coûte 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, d'accord ? Donc, c'est bien et puis, ils ne sont pas obligés de vous croire. Il faut vraiment toujours apporter une preuve. Donc ça, pour dégrossir, un seul devis, ça suffit. Mais par contre, effectivement, après, on ne peut pas imposer un professionnel et après, l'idéal, c'est d'en faire trois. Mais bon, là, trouver trois devis, c'est compliqué. Mais dans ces cas-là, tu peux donner le nom de deux autres entrepreneurs à qui les gens peuvent faire appel. Mais oui, après, je valide ce que tu as dit, on n'a pas le droit de favoriser un professionnel. Mais là, c'est simplement dans l'optique de traiter une objection et d'apporter une information crédible à un acquéreur pour mieux le faire passer à l'action et lui lever les freins et les doutes ou les peurs ou carrément les angoisses parce que les travaux, c'est vraiment une source d'angoisse aux acquéreurs. Salut, Jenny ! Vampix, dit Martine. Tu vois, je ne le connaissais même pas celui-là. Ok. Parce que les artisans dans mon coin, avant de les faire bouger pour une estimation, il faut se lever tôt. Oui, Lucie, ce n'est pas faux mais ça vaut vraiment le coup de travailler avec quelques-uns. Alors moi, à l'époque, je travaillais avec un site en ligne de travaux. Ça s'appelait Ilico Travaux, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais un partenaire sur place qui se déplaçait franchement, vraiment volontiers parce qu'il savait dans le lot qu'au final, il allait finir par concrétiser des devis et ça ne le dérangeait pas de venir me faire faire, enfin, me réaliser des devis. Après, il y a eu une autre période où on avait un service de gestion locative. Du coup, là, on faisait appel à notre entrepreneur général. Mais bon, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas sur toutes les maisons, enfin, ce n'est pas sur tous les biens où vous avez des gros travaux à faire. Mais il y en a pour qui c'est vraiment des freins. Là, l'assainissement sur un chemette de 200 mètres, c'est hyper flippant et que l'agence n'ait pas eu la présence d'esprit de se dire bon, ça fait parce qu'il y a eu je ne sais pas entre 60 et 100 visites sur cette maison, entre 60 et 100 objections toujours la même, ben non, enfin, je ne sais pas, à un moment donné, il faut un peu réagir quand même. Ok Martine, toi, tu viens de faire réaliser un devis par un électricien pour donner juste un ordre de grandeur des frais, tout à fait, et que ça ne sorte pas, c'est toujours pareil, il ne faut pas que ça sorte de votre chapeau. Après, les devis, bien sûr, les acquéreurs, ils vont toujours vous dire c'est discutable parce que d'un entrepreneur à d'autres, oui, bien sûr, mais ça donne quand même une fourchette, un ordre de grandeur parce que les gens, des fois, ils n'ont vraiment mais absolument aucune idée de combien ça peut leur coûter. Ok. Steph, oui, c'est ça, voilà, il faut aider les acheteurs à se projeter, je ne sais pas si je l'avais vu ou pas. Ok, super, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres retours d'expérience par rapport à ça ? Moi, je crois que je vous ai à peu près tout dit, je réfléchis, on a parlé de faire la mise en scène, de désencombrer, de, du coup, revenir. Oui, bien sûr, les photos de saison, est-ce qu'il faut encore en reparler, le redire ? Mais c'est clair que quand vous avez des biens à la vente depuis longtemps, ce n'est pas possible de voir un arbre qui n'a pas de feuilles en été ou pareil, en hiver, un arbre qui a des feuilles. Alors, je comprends qu'en hiver, des fois, vous ayez envie de mettre de jolies photos d'été, mais le problème, ça montre juste que le bien est à la vente depuis longtemps. Donc là, je comprends, dans ce sens, on pense bien faire, mais en fait, on donne quand même une indication que le bien est à la vente depuis un long moment. donc ce n'est pas idéal, idéal. Ou alors, prenez des photos actuelles et mettez une peut-être un peu plus ancienne. L'acheteur pourra peut-être penser que le vendeur avait une photo d'été qui traînait dans ses tiroirs. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ah ben oui, carrément Lucie, c'est une super idée. Si en plus, sur ton secteur, il y en a beaucoup des biens un peu moches et que toi, tu t'éclates là-dessus, ça veut dire que derrière, tu vas les vendre. Donc, ça vaut le coup que tu crées ton réseau là-dessus et que tu t'investisses sur ce genre de biens. D'accord, Pauline qui dit je refais les photos quand le locataire part et que le bien est vide. Pourquoi pas ? Effectivement, parce que des fois, du coup, le mobilier du locataire, des fois, il peut faire un petit peu peur ou il ne va pas ranger le bien comme le ferait un propriétaire. Donc là, effectivement, c'est peut-être mieux de le faire quand le bien est vide ou justement, s'il n'y a plus personne dans les lieux, autant le bien va refléter la réalité des choses, mieux c'est. Effectivement, clairement. Ok, super. Lucie, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu parce que je ne pense pas faire un sujet entier sur ton idée de faire la porte ouverte. Je ne pense pas que ça tiendrait suffisamment en live. Donc, si tu veux et pour ceux qui veulent, on va parler assez rapidement mais on va, je vais vous dire deux, trois choses dessus sur comment organiser une porte ouverte. ça va avoir du sens parce qu'on ne fait pas la porte ouverte sur n'importe quel bien. D'accord ? On va faire la porte ouverte bien sûr sur un exclu parce que c'est une valeur que vous composez au vendeur. D'accord ? Donc, on le fait bien sûr sur un exclu et ensuite, on le fait sur un bien vide. D'accord ? Tout simplement pour des raisons de sécurité, d'assurance. On ne va pas faire venir des gens, plusieurs personnes en une journée quand le vendeur habite encore sur place. d'abord parce qu'il y a ces affaires, parce que ça peut être un moyen pour les personnes qui visitent de venir repérer s'il y a des choses à voler ou pas. Donc, en exclu sur un bien vide. Ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, il faut fixer une date et pour, comment dire, mettre les actions en place, il faut faire un rétro-planning. Alors, je vous conseille de préparer votre porte ouverte un mois et demi, deux mois à l'avance pour avoir le temps de faire votre communication dessus, d'imprimer les flyers, de passer les annonces sur la presse éventuellement que les délais soient tenus. Donc, vous faites la date. Admettons, vous décidez de faire, je ne sais pas, au 15 septembre. Il faut que tout soit distribué, communiqué sur les supports au moins une semaine avant. donc après, vous dites, voilà, il faut que là, ça soit sorti, distribué. Donc ensuite, il faut combien de temps il faut, moi, pour rédiger par exemple l'annonce, pour l'envoyer à, je ne sais pas, au magazine, au journal, au gratuit, peu importe, combien de temps, eux, il leur faut pour le BAT. OK ? Donc, vous faites vraiment tout le processus en inverse et ça va vous donner les bons délais, les bons timings. Vous ne serez pas à la ramasse. Prenez-vous à chaque fois un jour ou deux de sécurité pour tout ? Vous pouvez en parler avec des partenaires. Le partenaire idéal de la porte ouverte, c'est le courtier, bien sûr, puisque les acquéreurs vont pouvoir discuter avec lui, peaufiner le financement s'il faut. Et voilà, en gros, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir, tiens, Lucie, à ce sujet ? En gros, voilà les grandes lignes, les grandes étapes qu'il faut respecter pour faire la porte ouverte. J'ai du Pauline, c'est Lucie, c'est Lucie qui a cette question-là. Lucie, qu'est-ce que tu voulais savoir exactement à ce sujet ? C'est pour toi. Et les autres, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques ou des envies de sujets que vous voulez qu'on traite dans un prochain live, allez-y parce qu'il en restera plus que six, donc c'est le moment ou jamais de me dire ce que vous avez envie qu'on traite en live. Lucie, t'es partie ou t'es toujours là ? Est-ce que ça a répondu en partie ou tout à ta question sur organiser une porte ouverte ? Moi, je n'ai pas raté de question, j'ai répondu à tout. Tu parles de presse, je n'y avais pas pensé, j'avais plus pensé aux réseaux sociaux commerçants. Oui, bien sûr, après la presse, dans la presse gratuite, c'est sympa, nous, on le faisait, on l'annonçait aussi dans la presse locale parce que, encore une fois, les acheteurs, l'idée là, ce n'est pas de cibler forcément, les acheteurs qui viennent d'ailleurs, on le sait, la majorité des acheteurs rachètent à l'endroit où ils vivent, encore mieux dans le quartier où ils vivent déjà parce que c'est juste le bien qui ne leur correspond plus au niveau de la taille. Mais, oui, Martine, bien sûr, moi, je te propose de distribuer des flyers pour annoncer la porte ouverte dans le voisinage immédiat justement parce que dans une grande, grande majorité de cas de vente, les gens changent uniquement parce qu'ils changent de surface de bien ou alors ils avaient de l'étage, ils ne veulent plus, ils veulent du rez-de-chaussée ou du pli-un-pied, peu importe, mais ils aiment leur quartier et ils n'ont pas forcément de raison dingue de changer de quartier. Les gens qui ont des enfants, c'est pareil, ils vont essayer de rester à peu près dans le même quartier pour les écoles tout simplement, d'accord ? Ceux qui changent de ville, c'est pour se rapprocher de leur boulot ou c'est pour une mutation ou c'est parce que voilà. Mais globalement, dans la majeure partie des cas, les gens, ils restent pas très loin de là où ils étaient. Donc oui, faire un flyer pour informer de ça dans le voisinage immédiat, tout à fait. Ça fait partie des petites actions qu'on peut mettre en place, les commerçants, bien sûr, la presse, voilà, les réseaux sociaux aussi, impec. Ah ben oui, tu peux, à partir du moment où c'est un bien vide, tu peux le faire complètement, pour, surtout s'il est difficile à, difficile à, comment dire, à trouver, oui, bien sûr, tu peux flécher, il n'y a rien qui l'empêche. T'en as, t'en as une vraiment dans la tête, là, une porte ouverte, un bien que tu fais, tu as envie de mettre en porte ouverte, là, dans la tête. Allez, et n'oubliez pas que dans ces lives de 30 jours, on se lance aussi un défi pour passer à l'action en 30 jours. C'est quand même l'origine de ces petites lives de vous aider à passer à l'action. Oui, dans un mois en discussion avec le vendeur. OK, donc, c'est un bien vide, Lucie, et c'est une exclue, ça veut dire ? Ou alors, c'est une occasion de prendre l'exclu derrière, du coup. OK, Lucie qui me dit merci. OK, super. du coup, je vous propose, je pense qu'on a bien fait le tour. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis, sinon, on se retrouve demain en live à 18h sur la page Performance Immobilier. Ah, oui, un bien moche et l'occasion de prendre une exclue. Go, fonce, Lucie, bravo. C'est cool. Non, c'est cool, c'est cool, c'est très bien. Bravo. Bravo, bravo, super. Bon, eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une super soirée. Cédric, si tu es moche comme j'aime et vide, yes, au top. Cédric, si tu es toujours là au live, eh bien, écoute, dès que je coupe le live, tu peux m'appeler. J'attends ton appel avec grand plaisir et pour les autres, on se retrouve demain à 18h en live pour le, ça sera le 25 live de l'été. Je vous souhaite une super soirée et merci à vous. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada